Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Nabila. Soraï, Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce mercredi, le Président de la République annonce pour l'intégration continentale la création de zones franches avec 5 pays africains en 2024, la Mauritanie, la Tunisie, la Libye, le Mali et le Niger, à l'occasion de la 41e réunion du NEPAD. Chargé par le Président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est à Addis Abeba en Éthiopie pour participer aux travaux de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. On parlera de la vision de l'Algérie autour des changements climatiques et de l'insécurité alimentaire. Le ministre de l'Agriculture est à New York. Il prend part à un débat public au Conseil de sécurité de l'ONU. Le 7e sommet des dirigeants du Forum des pays exportateurs de gaz d'Alger dévoile son programme sur le site web dédié à cet effet. Dans cette optique, nous ferons un zoom sur la stratégie adoptée par la Sonatrac dans la maintenance de ses infrastructures gazières. En Palestine, le génocide est toujours en cours à Rezao. La situation humanitaire est alarmante. Le patron de l'UNERWA veut éviter le désastre d'une disparition de l'agence pour les réfugiés palestiniens. En sport, cyclisme, Grand Prix d'Idouche-Mourad Assal et Cherhabil se sont illustrés à Constantine en remportant le défi contre la montre. Et les sélections nationales masculines et féminines qualifiées pour les demi-finales du championnat d'Afrique de badminton au Caire en Égypte. Bonjour à toutes et à tous. Le président de la République réaffirme l'engagement de l'Algérie envers le continent africain. Des zones franches seront réalisées en 2024 entre l'Algérie et cinq pays africains, à savoir la Mauritanie, la Tunisie, la Libye, le Mali et le Niger. Annonce faite à l'occasion de la 41e réunion du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD. Les précisions de Shekhi Benzaoui. Le président de la République annonce tout d'abord la mise en place de zones de libre-échange dans la région, une démarche qui émane selon lui de la volonté d'atteindre les objectifs de développement économique et d'intégration continentale. L'Algérie et d'enfant à l'État, le Mali et d'enfant, le Mali et d'État, le Mali et d'enfant à l'État, l'État, NEPAD, Le chef de l'État appelle à la nécessité de mobiliser davantage de ressources humaines, techniques et financières afin de mettre en œuvre les projets continentaux en faveur de l'agenda du développement africain à horizon 2063. Le chef de l'État en faveur de l'agenda africain à horizon 2063 et l'économie à financer les critiques de l'agenda africain et l'économie, ainsi que le travail de la solidité de l'agenda africain à horizon 2063. et le soutien à l'économie dans l'économie en faveur de l'agenda africain. Plusieurs facteurs donc auxquels est liée cette intégration et particulièrement selon le président Abdelmajid Tabboun, la création des start-up. L'Algérie attache une grande importance aux investissements dans les infrastructures et les équipements de base, poursuit le chef de l'État, par le lancement de grands projets à dimension continentale. Il appelle enfin au soutien de toute initiative visant à promouvoir le développement en Afrique. Et les échanges commerciaux entre l'Algérie et les cinq pays voisins vont connaître un essor avec la réalisation de zones franches et ce dans le cadre de la ZLEKAF, un accord stratégique pour libérer et accroître les échanges commerciaux ainsi que les investissements inter-africains. La zone de libre-échange africain ZLEKAF est une opportunité pour faire valoir l'économie des pays membres en voie de développement. Abdelrahman Hadef, économiste. Le commerce intrafricain est resté très marginal. Il ne dépasse pas les 15% alors que l'agenda de l'Union africaine prévoit une amélioration jusqu'à plus de 50% de ses échanges. Des négociations établies par l'État algérien concernant le protocole tarifaire validé par le Conseil de commerce de la ZLEKAF. La proposition de l'Algérie concerne les tarifs quant à la circulation des marchandises et des produits stratégiques qui offrent des avantages fiscaux allant jusqu'à 90% à moyen et long terme. Leïla Mortari, directrice du suivi des accords commerciaux régionaux et de la coopération au ministère du Commerce. Une première liste de produits non sensibles qui représente 90% du tarif douanier qui sera démantelée sur une période de 5 ans pour les pays en développement et une période de 10 ans pour les pays moins avancés. Une deuxième liste de 7% du tarif douanier qui comporte la liste des produits sensibles. La troisième liste d'exécution, elle représente 3% du tarif douanier. Elle fera objet de révision après 5 ans. Cette liste ne doit pas dépasser les 10% du volume des importations de l'Afrique et elle ne sera pas démantelée. Pour stimuler l'interactivité commerciale et réaliser des projets en commun, plusieurs accords sont aussi en cours de négociations, ceux liés à la protection et la promotion des investissements inter-africains, aux règles d'origine et à la libre circulation des personnes. Et le chef de la diplomatie, Ahmed Attafeta Adis Abeba, il est chargé par le président de la République pour prendre part à la 44e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. Les travaux sont prévus aujourd'hui et demain. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union africaine examineront ensemble plusieurs questions liées au développement et à l'action africaine conjointe au niveau politique, économique, sécuritaire et social. Et le ministre de l'Agriculture, Youssef Chorfa, prend part à New York au débat ouvert de haut niveau du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'impact des changements climatiques sur la sécurité alimentaire internationale. Le ministre a notamment appelé le Conseil onussien à assumer ses responsabilités face à la situation en Palestine. On l'écoute. Nos nations visent à trouver des solutions pragmatiques pour assurer la sécurité alimentaire et faire face au changement climatique, répondre au maximum à nos besoins dans le cadre du développement durable. L'Algérie a une foi inébranlable que ses solutions sont les plus efficaces pour combattre le changement climatique et assurer la stabilité dans les quatre coins du monde. L'Algérie appelle la communauté internationale et surtout ce Conseil distingué avec ses larges prérogatives conformément aux fonctions et aux pouvoirs que lui confère la Charte des Nations Unies en ce qui concerne la sécurité et la paix internationale, à assumer ses responsabilités afin de mettre un terme aux souffrances du peuple palestinien et œuvrer à améliorer la situation humanitaire à Khazar en lui fournissant une aide humanitaire urgente, continue et adéquate aux populations touchées. En Palestine, le génocide est toujours en cours. Les Nations Unies s'inquiètent une nouvelle fois pour les civils. Les opérations militaires sionistes à Rafah pourraient conduire à un massacre à Reza. Ainsi a alerté le chef des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, appelant l'occupant sioniste à ne pas continuer à ignorer les appels de la communauté internationale. De son côté, l'Afrique du Sud a déposé une nouvelle plainte contre l'offensive à Rafah. Elle a demandé à la Cour internationale de justice de l'ONU d'examiner le projet de l'entité sioniste d'éteindre son offensive militaire à Reza jusqu'à la ville de Rafah, où se trouve, je vous le rappelle, 1,5 million de réfugiés. Et à Reza, la situation humanitaire est alarmante alors que de nombreuses voix appellent à la poursuite du travail de l'UNRWA. De son côté, le patron de l'instance onusienne veut éviter le désastre d'une disparition de l'Agence pour les réfugiés palestiniens. On écoute à ce propos la porte-parole de l'UNRWA, Tamara Rafah. On parle aujourd'hui d'une seule zone au sud qui regroupe plus de la moitié des habitants de la bande de Reza. Il n'y a aucune issue aujourd'hui dans le gouvernement de Rafah et il n'y a aucun autre lieu où se réfugier à Reza. Il n'y a même plus de place dans les camps de l'UNRWA. Cela veut dire que tous les habitants de Reza sont pris au piège, mais l'UNRWA continue à distribuer tant bien que mal de la farine et des produits alimentaires. Mais ce n'est pas du tout suffisant pour répondre aux besoins de plus de la moitié des habitants de la bande de Reza qui ont trouvé refuge aujourd'hui à Rafah. Chez nous, le Premier ministre Nader Harbawi a présidé une réunion du Haut Conseil de Régulation des Importations. Cette réunion a été consacrée à l'évaluation des données relatives à la balance commerciale, à l'examen et à la proposition des mécanismes et des mesures devant protéger et promouvoir la production nationale dans l'objectif de la substituer aux importations, mais aussi des mécanismes à proposer pour protéger et promouvoir la production nationale. Et le taux de réalisation des projets inscrits au profit des zones d'ombre s'élève à près de 99% du programme financier, soit 29 541 projets pour une enveloppe financière de 345 milliards de dinars. C'est ce qu'a déclaré le directeur du développement socio-économique local au ministère de l'Intérieur, Amar Aitouarab. Pour lui, les efforts consentis ont permis en peu de temps la réalisation de nombreux projets prioritaires. Et l'événement mondial en Algérie se prépare. Le 7e sommet des dirigeants du Forum des pays exportateurs de gaz prévu du 29 février au 2 mars à Alger dévoile son programme sur le site web dédié à cet effet que vous pouvez d'ailleurs consulter. Et puis le secrétaire général de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, Jamal Aissa Elourani, a salué les efforts consentis par l'Algérie en prévision du GECF, justement, souhaitant plein succès aux travaux de cet événement et à la concrétisation des objectifs escomptés. Il a relevé à cette occasion l'importance capitale que revêt le sommet, compte tenu du contexte géopolitique qui prévaut. Et zoom ce matin sur la stratégie adoptée par la Sonatrac dans la maintenance de ses infrastructures gazières. Le groupe se base notamment sur la réduction des coûts d'importation des pièces de rechange et le recours à l'expertise étrangère. C'est un reportage signé de Jowida Azouk. La raffinerie de Skikda carbure à plein régime 24 heures sur 24 pour traiter le condensat. Lors de notre visite, des techniciens s'affairent près de l'une des unités. Ce n'est pas une panne en fait qu'ils tentent de réparer, mais c'est une maintenance programmée sur un échangeur de chaleur et ce, en pleine production. Les explications de Bokhoch Mouzid, chef de département maintenance, qui supervise sur place cette opération. Un échangeur de chaleur qui a été nettoyé par nos équipes. Maintenant, on est en train de finir le travail après le test hydrostatique pour remonter les boîtes que vous voyez ici. Donc, main d'oeuvre algérienne, des techniciens et des ingénieurs. Et on intervient en toute sécurité parce qu'on respecte le système de permis de travail. On est tenu de faire respecter toutes les consignes de sécurité. La maintenance préventive dans cette raffinerie pour parer à tout arrêt de production et d'éviter à tout prix une rupture de stock sur les pièces de rechange. Etman Sami, chef de département approvisionnement à la RA2K, la raffinerie de condensat. Notre objectif est d'optimiser nos stocks et sans pour autant avoir un sur-stock. Il faut avoir le juste équilibre. Pour l'acquisition des pièces de rechange, quand elles sont fabriquées en Algérie, la priorité est donnée bien évidemment à l'outil national conformément aux orientations du groupe Sonatrac et ce, afin de réduire les coûts d'importation en devise. Et sans transition, on passe au sport avec du cyclisme et grand prix Didouch Mourad Assal et Cherhabil qui se sont illustrés à Constantine en remportant le défi contre la montre. Et les sélections nationales masculines et féminines qualifiées pour les demi-finales du championnat d'Afrique de badminton qui se déroulent au Caire en Égypte. Et puis les huitièmes de finale de la Champions League européenne se poursuivent. Ce mercredi, avec deux matchs au programme à 21h, l'Azur-Rome affrontera le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain, le Real Sociedad. Plus d'infos que vous découvrirez dans Matinsport avec Mahmoud Djibour. Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par Aïssa Abdrahman. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, le Point Météo avec Soraya Zantar. Prochain Point complet, 8h avec Walid Selman. Très belle suite des programmes sur Algérie Chine 3.